Je suis content d'avoir dépassé le niveau 2 de Demolition Man au dernier live qu'il m'a fait au Pranky et j'avais aimé. J'étais fier de moi. Ah, t'as fêté, c'est vrai. J'ai compris que j'avais pas vu. Ah non, j'étais en train de recharger et quand tu recharges là le gros spectre, ben non. Ben là, pour une fois j'ai pu prouver que j'étais pas par terre ce coup là. Ah non, tu vois, je sais pas ce qu'il y a, c'est sûrement le fait d'être passé sur la petite télé, j'ai perdu l'AHD, d'habitude, tout ça en grand, enfin ça me permet de bien voir à distance et de bien juger mon tir, même en comment ça fait, en amende, en tir au jugé. Et là, quand tu divises l'écran par 5, c'est facile, c'est bon, enfin par 5, non par 5. C'était dur après, enfin c'était dur, non pas spécialement en fait, c'est vraiment le timing, quand tu tires, quand tu le touches, quand tu te mets à couvert, quand tu envoies ces attaques et que les ennemis arrivent par derrière aussi. Donc t'es à couvert, c'est que tu t'avances pour dégommer les mecs qui arrivent derrière toi, comme ça, tu refouines, lorsqu'ils se calment, tu les refouines une rafale dans la gueule et tu te refouines. Et on reparle de démolchement sur NES, sur NES, ouais, je trouve que Mega Drive aussi. Mega Drive, c'est bon. Après, je pense que sur cette chaîne, je ferai aussi des wargames, des wargames aussi rétro, je pense. Genre les Urban Strike, c'est quand même un bon jeu à l'autre, c'est quand même pas l'économie. Sûrement les Metal Gear aussi, et en particulier le 3. Après, le 1 sur PS1, je le ferai aussi. Alerte rouge, oui, des Command & Conquer, ouais. Je vous remets la main dessus et je vous en mets mon petit bout. J'avais du plus connaître, du plus connaître les Command & Conquer. J'ai pas fait le Soleil de Tiberia, mais tous ceux qui sont arrivés après. Nous on est le tout premier Command & Conquer avec le J... Le... 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 j'avais halluciné de le revoir dans une vidéo marqué à 5 j'ai vu faire une démo il était beau je sais pas je sais pas je vais pas tomber il y en a de mes connaissances qui l'auraient fait étant donné que c'est un jeu qui a voulu scaler sur un jeu de guerre en connaissant la possibilité de ne tuer absolument personne il y a une petite zone il a juste place une balise là bas ça aurait pu être Marc d'Orsay aussi ah oui ah oui il y a un petit commentaire bah c'est vrai c'est vrai ouais j'ai déjà du reste combat de Snape avec le sniper Wafin j'ai l'époque après dans MGS1 non ouais non t'avais pas le t'avais le choix de t'as tué mais tous les busts merci merci merci